est ce que vous êtes dans une réalité où tout est cool pour vous tout est cool absolument tout il n'y a rien qui viennent vous gâcher votre choix jamais je ne vous dis pas vous ne devez pas penser dans le sens où oui non mais ça on peut pas faire autrement donc c'est pas cool ah oui mais je suis venu en mission donc c'est pas cool ah oui mais mes guides me disent que c'est ma réalité c'est normal je voulais déjà dit si vous avez choisi de vivre une réalité pourquoi vous choisissez parce que vous avez encore des peurs ou plus de peur mais de toute façon il ya ça vous ne pouvez tous vos ressentis vont avec donc effectivement c'est votre réalité en l'instant est ce que cela doit perdurer non vous pouvez vivre tout ce que vous voulez franchement de vous à moi vous avez envie vie encore de vivre des choses qui qui ne vous épanouissent pas qui ne vous rendent pas heureux qui un qui vous fasse du mal ou vous voyez des trucs pas cool du tout c'est à dire dans le monde pour certains c'est au niveau des étoiles c'est ça que vous voulez continuer à vivre je pense pas je pense pas non mais seulement vous êtes convaincu que c'est ça c'est ma réalité oui ma réalité en l'instant la réalité en instant en l'instant n'est pas forcément je vous l'ai déjà dit celle de l'instant futur tous ceux qui disent oui mais c'est ma mission je me suis incarné pour cela je vais vous dire ce que c'est en vérité vous n'avez jamais pris cette décision avant d'avoir les deux pieds dedans jamais c'est ce n'est pas quelque chose d'avant la naissance non c'est une fois que vous êtes là dedans je voulais toujours dit quand on est là dedans on fait comme on peut avec ce que l'on a on se dépatouille on essaie de s'en sortir on a nos peurs on réagit comme on peut avec nos peurs quelquefois c'est du pas cool du tout il y en a donc ils tournent vers des trucs pas cool d'autres c'est plus ça mais on est toujours avec nos peurs on fait comme on peut ce n'est pas jugeable et dans le on fait comme on peut on ne supporte tellement pas ce que l'on voit que l'on a décrété que l'on était en mission pour nous aider à supporter cela ça n'a jamais c'était ça c'est vous en tant qu'humain qui avez décrété ça qui voulait parce que vous avez peur et vous pensez que c'est comme ça que bon au moins je fais quelque chose du bien dans cette laideur vous devez comprendre que vous avez pris cette décision en étant déjà humain ici vous avez pris cette décision parce que vous ne saviez pas comment faire avec tout ce qu'il y avait autour de vous ça a été si vous voulez votre soupape de pour respirer vous n'avez pas à vivre ça vous pouvez vivre tout ce que vous voulez et franchement dans tous ceux qui disent non mais c'est ma mission c'est ça que vous voulez vivre vraiment voir des trucs pas cool non non vous pouvez pas me faire croire ça parce que si vous dites ça vous vous mentez à vous même parce que vous avez peur de le lâcher mais même je pense pas que vous puissiez dire ça non n'ayez plus peur de ressentir que effectivement même si vos guides vous disent c'est votre réalité oui en l'instant parce que vous on ne vous dira jamais ce n'est pas votre réalité ce serait faux vous êtes créateur donc c'est la vérité c'est pas qu'on vous ment c'est la vérité en l'instant oui c'est ma réalité mais purée qu'est ce qu'il ya autour de moi waouh mais j'aime pas ça je suis dans une réalité que je n'aime pas que je n'ai pas envie de créer et vous êtes convaincu que si si on va la faire évoluer si si je suis là si si non elle n'est réelle qu'en l'instant pour vous il n'a pas à être continué elle n'a pas à être alimenté elle n'a pas à être à perdurer qu'est ce que vous voulez c'est ça que vous voulez non 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 vous n'avez jamais voulu ça vous avez fait comme vous avez pu et donc vous vous êtes mis des démissions vous vous êtes mis à transmettre des messages de réalité pas cool parce que vous aviez peur vous avez fait comme vous avez pu c'est pour ça que je vous ai dit même hier rien n'est jugeable on ne doit pas montrer du doigt non jamais même quand vous manipulez parce que de toute façon si vous manipulez si vous êtes dans le pouvoir vous êtes soumis aussi à d'autres choses et ceux qui pensent non non mais moi je suis que soumis non tu 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 es dans le pouvoir pour certaines choses aussi ça fonctionne en même temps qu'est ce que vous voulez vivre vous voulez continuer à alimenter ça ou pour ceux qui sont partis avec des histoires d'extraterrestres vous voulez continuer à alimenter à raconter des guerres non c'est pas ça que vous voulez vivre vous voulez pas vivre dans un monde de guerre qu'elle soit sur terre ou dans l'espace bien sûr que non c'est à vous de ressentir que ce n'est que votre réalité en l'instant mais que cette réalité elle est là en l'instant et elle n'est pas là en l'instant pouvez-vous vous permettre de le ressentir pouvez-vous vous permettre de ne pas vous forcer à le ressentir non juste pouvez-vous vous permettre d'ouvrir cette porte qui va vous permettre petit à petit jusqu'au moment où clac vous aurez le ressenti complet de c'est là ce n'est pas là en même temps et donc je choisis la réalité que je veux vivre c'est à dire je choisis quelque chose de cool pour moi mon cool qui va s'expanser autour de moi où je vais moduler tout pour moi dans la joie sous ceux qui vont être là dedans ça va être très cool ce n'est pas on va sélectionner non c'est pas ça non c'est pas ça pouvez-vous comprendre que tous ceux qui croyaient tout ce que vous canalisez oui c'est en l'instant c'est ce que vous voulez faire pouvez-vous le comprendre que c'est simplement j'ai fait comme j'ai pu en ayant les deux pieds là dedans je me suis débrouillée comme j'ai pu mais maintenant je continue là dedans je continue à ne pas être heureux ou ben non je crée ce que je veux je n'ai pas à continuer à subir une réalité ce que je suis est là ce n'est pas ah oui mais quand je ne suis pas là ou alors bon mais je ferai mieux la fois prochaine non non vous ne comprenez pas ce que vous faites vous ne comprenez pas qui vous êtes vous ne comprenez pas ce qu'est la création je vous l'ai dit l'ego c'est la peur tout c'est la peur la réalité ici c'est la peur tout ce que vous pouvez voir c'est la peur à partir du moment où vous avez de la guerre du conflit des histoires de tous ces gnagnas qu'il y a donc même tous ceux qui au niveau extraterrestre c'est pareil c'est que des gnagnas c'est que des histoires c'est la peur qui fait créer ça qui vous fait créer ça et c'est pour ça qu'on vous dit mais oui c'est ta réalité bien sûr que c'est ta réalité c'est ta réalité en l'instant c'est ça que tu es tu n'existes dans la matière que par ta réalité tu n'existes pas si tu tu expenses ta réalité tu expenses la matière car tu es la matière il n'y a pas de vie hors réalité il n'y a qu'une vie dans une création cool non-stop 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 et le cool fait une réalité et c'est pas oui mais ça c'est sa réalité c'est pas la nôtre oui mais ce que je vous dis c'est que vous pouvez choisir votre réalité c'est-à-dire que vous pouvez ne plus souffrir ne plus croire tout ce que vous croyez ne plus croire que ben oui ici c'est dur on est venu l'expérimenter et puis et puis on morfle mais non 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 c'est faux c'est une croyance donc si vous croyez en ça ben vous allez le continuer et vous allez morfler bien sûr pouvez-vous vous permettre d'ouvrir cette porte en vous cette porte qui va être ok maintenant j'ouvre et j'accepte je ne crois plus que je sois venue souffrir même pour aider les autres mais donc il faut souffrir pour ça ce n'est pas oui mais là je ne vais pas pouvoir aider qui que ce soit ben si justement toutes les réalités sont individuelles et ce que tu vas projeter va être fabuleux pouvez-vous l'accepter pouvez-vous simplement accepter de j'ouvre cette porte j'arrête de croire que je suis en mission ma mission je l'ai décidée quand j'ai grandi ici et quand j'ai fait comme j'ai pu quand j'ai commencé à me retrouver et que ça a été pour moi un moyen de m'en sortir parce que je ne comprenais pas rien n'a jamais été décidé avant vous le pensez vous l'imaginez parce que pour vous comment il pourrait en être autrement de venir dans une réalité dans un corps et de voir ça et de souffrir on n'a pas à souffrir puisqu'on crée ce que l'on veut pouvez-vous accepter d'ouvrir cette porte en vie c'est du bruit le acteur pouvez-vous accepter d'ouvrir cette porte en vous pouvez-vous accepter d'enlever tout ce drame de cette vie pouvez-vous accepter d'enlever toute cette lourdeur que vous traînez car quand vous vous croyez en mission c'est tellement lourd à porter vous vous êtes mis un tel fardeau tout ça parce que vous vous accrochez à ça parce que vous n'avez pas encore compris vous n'avez plus à faire ça et pour tous les autres qui ne sont pas partis là-dedans c'est la même chose que voyez-vous vous êtes dans quel monde moi je suis dans un monde de tracteurs vous êtes dans quel monde êtes-vous dans un monde de souffrance alors qu'est-ce que vous en faites de ça vous vous dites de toute façon pas le choix là vous n'avez pas compris là non on va revoir ça oui vous avez le choix vous l'avez toujours eu vous ne le saviez pas mais vous le faisiez tout de même ce choix alors on continue là-dedans vous acceptez d'ouvrir la porte en vous qui va vous permettre de ressentir et ressentir et ressentir de plus en plus qui va vous permettre à un moment donné de comprendre ce que sont les réalités de comprendre ce qu'est la création et vous verrez tout ce que vous avez vécu tout ce à quoi vous avez cru avec une énorme bienveillance oui c'est comme cela que ça doit être il ne doit pas y avoir de rébellion là-dessus non vous n'aviez pas le choix je vous l'ai déjà dit une fois qu'on a les deux pieds ici on fait comme on peut comme on peut oui on domine bien sûr qu'on manipule oui on est dominé et on est manipulé oui oui on fait comme on peut nos peurs s'expriment on fait comme on peut mais quand on l'a compris puis on arrête et on décide de créer sa réalité qui soit cool et qui va s'expanser dans le cool à vous de vous positionner car cette porte que vous allez ouvrir il n'y a que vous qui pouvez le décider il n'y a que vous qui pouvez décider tout ce à quoi vous vous êtes accroché parce que vous aviez peur parce que vous ne compreniez pas et parce que vous aviez besoin de ça pour souffler ne pensez pas que ça soit dur de le quitter non contraire c'est une croyance c'est une croyance que ça va être dur de quitter que vous êtes en mission de quitter que bah oui cette réalité elle n'est pas cool je ne reste pas c'est une croyance que c'est dur parce que ce que l'on est même si là c'est ce que vous êtes aussi mais vous pouvez choisir alors que décidez-vous de ce qu'il y a c'est dur c'est dur